comment gérer un rayon en 2023 voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation je suis jonathan éditeur du site je bosse en grande distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution dans ces podcasts on va parler management merchandising négociations assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser vous qui travaillez en grande distribution dixième question philippe c'est une question qu'on nous pose souvent en message privé surtout auprès de jeunes managers le sujet c'est la négociation je connais des managers qui sont parfois parachutés à la tête de leur rayon et même s'ils sont diplômés qu'ils ont une licence un master la négociation reste un exercice redoutable pour un manager quel conseil peut-on quel conseil peut-on donner à un manager pour être plus performant dans ses négociations commerciales avez vous quelques techniques simples pour performer dans cet exercice alors oui c'est ce pouvoir de négociation il est beaucoup plus présent dans les enseignes indépendantes où il y a un pouvoir de référencement local qui s'effectue même sur des grandes marques et il est beaucoup moins présent parce qu'ils ont moins d'autonomie ces managers dans les enseignes centralisées donc il faudra bien sûr travailler ces outils là et les adapter en fonction justement du degré d'indépendance que nous avons mais ce que je peux observer je m'attends dans les points de vente que j'accompagne c'est que il n'y a pas le réflexe ou suffisamment de réflexe pour demander il faut oser oser négocier tout tout se négocier je vais vous donner des exemples on a une nouveauté qui nous a généré de la casse on va essayer de demander aux fournisseurs de nous accompagner sur cette casse là on a une volonté d'animer un rayon de créer de l'événement et bien on va essayer de négocier auprès de nos fournisseurs une animation dégustation voire peut-être même de l'il levée dynamique de la pel levée dynamique quelque chose de théâtralisant qui crée de l'événement on a également des bons de réduction qui peuvent être apportés par le fournisseur à poser en rayon pour dynamiser les sorties caisses d'un produit nous avons la présence de nos fournisseurs pour nous aider à réimplanter en rayon donc avoir à inventorier une part leurs produits bien évidemment leur famille de produits on a de nombreux points que nous pouvons aller chercher que nous pouvons négocier auprès de nos fournisseurs donc la première barrière elle est psychologique osons demander systématiquement la deuxième le deuxième point j'en attends c'est que 80% de la réussite d'une négociation elle se fait grâce à une bonne préparation on va anticiper les objections on va se définir des objectifs on va planifier des techniques de négociation on va savoir quoi demander quand demander on va préparer des contreparties voyez j'en attends la préparation y aller en live alors oui celui qui a du bagou ou celle qui a un peu d'expérience arrivera peut-être à gratter un tout petit peu mais elle ne sera pas cette personne malgré tout hyper performante si elle ne se sera pas préparée donc ces deux éléments oser et prêt et la préparation sont donc à mes yeux fondamentaux après nous avons un certain nombre de techniques alors je vous en donne quelques unes d'abord jamais faire en premier la demande la proposition commerciale faire en sorte toujours que ça soit son interlocuteur qui se positionne en premier car si vous lui demandez 2% de marchandises gratuites alors qu'il a une capacité de vous en porter quatre nous en apporté quatre comment voulez-vous qu'il aille au-delà il n'ira pas au-delà et il se contactera bien évidemment de vous apporter au maximum deux il d'ailleurs il se positionnera que sur un point voyant votre niveau d'exigence peut-être de manière trop raisonnée voyez donc attendre toujours que son interlocuteur se positionne en premier autre technique à celle ci je vais utiliser très régulièrement je la trouve performante ça s'appelle la technique de l'objectif leur l'objectif leur c'est de faire croire à son interlocuteur que ce qu'on est en train de lui demander est important par exemple je vais lui demander une remise sur facture additionnelle par rapport à une action que je veux que je mets en place et je vais lui demander 5% de remise je vais insister longuement sur le sujet il ne veut pas me l'accorder je reste sur le sujet je lui montre quelque part que ce sujet est capital pour moi et à un moment donné pas trop tardivement ni de manière trop anticipée je vais lâcher mon interlocuteur va croire qu'il a remporté une belle bataille va croire que finalement il vous a fait lâcher et là c'est un moment de faiblesse que vous allez exploiter parce que là vous allez lui demander quelque chose qui compte réellement pour vous et en fait c'était pas l'élément précédent qui était donc un leurre et si il considère qu'il a obtenu selon lui quelque chose et qu'il vous a fait céder autre chose là il se positionnera de manière plus indulgente il fera un geste finalement sur le point qui sera le plus important pour vous donc voyez il y a des techniques que qu'il est intéressant de maîtriser pour aller chercher toujours un petit plus chez nos fournisseurs j'en donne un dernier une dernière technique c'est ce qu'on appelle le coup d'éclat la technique du coup d'éclat c'est à dire que on va on utilise souvent cette technique on est sur une situation de blocage on peut négocier une remise sur facture par exemple et on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite on va sortir de notre chapeau un coup d'éclat c'est à dire une proposition commerciale que l'on fait à son interlocuteur par exemple une tg une présence sur un catalogue local etc et finalement une demande on sait que c'est ce point là c'est un avantage pour notre interlocuteur et peut-être notre interlocuteur nous l'aurait d'ailleurs jamais demandé et en lui servant ça sur un plateau d'où le nom coup d'éclat on va ensuite dans la foulée exploiter ce moment de faiblesse car le fournisseur dans sa tête va se dire yes super là j'ai assurément x milliers de références que je vais sortir dans le cadre de cette opération et là nous allons lui formuler à ce moment là une demande est réelle qui est la nôtre ou revenir sur le point bloquant qu'on n'arrivait pas à avancer et inévitablement notre interlocuteur sera dans des dispositions un peu plus favorables pour que le sujet avance voilà il faut maîtriser ces techniques là les se les approprier les utiliser être de plus en plus parfois performant dans l'utilisation de ces dernières et ensuite avec l'expérience ça apportera ça apportera ses fruits alors l'expérience est en effet un point clé on voit des jeunes managers qui vont négocier avec des fournisseurs qui ont eux un peu plus de bouteilles comment on fait pour gommer cet écart de génération alors déjà comme dans toute négociation il y a une partie de bluff voilà c'est et ça c'est une évidence il faut maîtriser le bluff je vais vous donner un élément sur la communication qui est important en négociation et que l'on peut utiliser également dans la communication managériale l'essentiel du message j'en attends ne passe pas par les mots que vous utilisez sujet verbe complément l'essentiel du message passe parce que par la communication que nous appelons non verbale et précisément des études c'est pas moi qui l'invente les études scientifiques ont démontré que nous avons 90% et même précisément 93% du message qui passe par l'intermédiaire de la communication non verbale et dans la communication non verbale nous avons deux communications la communication visuelle le comportement l'attitude les gestes ça c'est la communication visuelle et ensuite nous avons la communication para verbale tout ce qui touche à la voix la tonalité la force de voix l'intonation le débit écoutez j'en attends quand on sait bien manier maîtriser exploiter et même décoder chez son interlocuteur cette communication non verbale on a un temps d'avance sur notre interlocuteur on va arriver à savoir ce qu'il pense réellement est ce qu'il a sous le coude encore des points de marge à nous donner ou pas par rapport à ce qu'il nous dit et nous nous allons maîtriser notre communication non verbale pour éviter qu'il décode de l'information donc quelque part j'en attends même si on a face à nous quelqu'un qui a de la bouteille qui est expérimenté alors oui il aura peut-être plus de facilité pour manier ces techniques de négociation et maîtriser sa communication non verbale mais on peut très rapidement se mettre à niveau et au niveau de ces vendeurs en en se formant en étant curieux en lisant pour pour développer ses compétences de négociateur alors philippe j'ai une onzième question bonus vous qui êtes un fin observateur de la grande distribution comme vous on aime la on aime la grande distribution autant qu'on la déteste pour ses avantages pour ses inconvénients quelles sont pour vous les choses importantes aujourd'hui pour rendre les métiers plus agréables on en a un tout petit peu parlé ensemble tout au long de ces dix épisodes pour moi il faut être un manager bienveillant jonathan la bienveillance était rejetée par la grande distribution il ya quelques années en arrière la bienveillance est une faiblesse aujourd'hui c'est une force un manager qui n'est pas bienveillant aura du mal à canaliser les efforts aura du mal à générer de l'adhésion aura du mal à fidéliser aura du mal à motiver donc la bienveillance en lien avec la bienveillance il ya donc le bien-être au travail qui passe par la planification les horaires il faut faire en sorte de jongler entre l'impératif du rayon bien sûr le flux client le flux de marchandises mais ne pas oublier aussi des demandes qui peuvent être particulières personnelles et notamment par rapport des collaborateurs qui jouent le jeu pour leur rendre la vie la plus agréable et ce que je vous dis là jonathan c'est exactement la même chose nous si on est manager de rayon par rapport à notre n plus 1 qui doit aussi se comporter exactement de la même façon faire en sorte que notre vie personnelle soit la plus compatible avec notre vie professionnelle faire en sorte qu'on arrive le matin dans le point de vente avec le sourire aux lèvres sans cette boule au ventre parce que ça c'est fini on peut pas c'est mort quand un collaborateur ou un manager arrive avec la boule au ventre moi le seul conseil que j'ai à lui donner c'est de quitter le point de vente c'est de partir il va se détruire ce collaborateur progrès à petit feu donc autre chose également et c'est là où je vous dis que certains enseignes ont un peu de retard l'autonomie mais qu'est ce que je me suis éclaté en tant que manager quand dans les enseignes indépendantes cette autonomie de pouvoir négocier de pouvoir travailler le merge ses assortiments des opérations locales promotionnelles mais cette autonomie elle est galvanisante donc pour moi c'est c'est motivant alors voyez ces enseignes non seulement elles perdent en pertinence en performance mais également en manager qui vont partir dans des enseignes indépendantes parce que ces managers vont retrouver cette autonomie qu'ils recherchent et ensuite c'est une niveau culturel en fait à l'échelle du point de vente et c'est pour ça que même chez les indépendants voyez j'ai un regard qui est très positif des indépendants comme vous pouvez le constater mais j'ai vécu aussi des mauvaises expériences chez certains indépendants c'est à dire que tout dépend du patron vous avez des patrons excellents et qui imprégneront dans leur point de vente une dynamique galvanisante motivante et on viendra bosser avec plaisir et vous avez des patrons qui ben voilà ne sont pas de bons managers et qui font faire qui font fuir plus qu'ils n'attirent et là je vous parle des indépendants donc c'est une véritable culture que l'on développe dans le point de vente cette culture managériale cette culture de l'indépendance de l'autonomie cette culture du bien-être de la bienveillance et c'est celle qui va faciliter notre performance notre recrutement et notre et la fidélisation de notre personnel merci philippe ce sera notre mot de la fin de ces 11 épisodes et je suis content d'avoir enregistré ces épisodes avec vous et je suis content de partager cette expérience avec nos auditeurs merci beaucoup à vous merci beaucoup philippe et à très bientôt merci jonathan ça a été également un plaisir de partager ce temps avec vous et de vous faire partager cette expérience et bien espérant qu'elle soit profitable au maximum à tous nos auditeurs merci d'avoir écouté cet épisode c'est le format où l'épisode vous ont plu n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes des cookies